As-tu connait-tu ce gars-là? On s'entraîne dans la même salle, avec le charmant Victor. Oui, depuis 8 ans d'années déjà. À 15 ans. Parle-moi de ta relation avec Victor, qui est aussi son entraîneur. Je pense que tu lui as donné quelque chose en menant ton dernier combat. J'ai-tu eu ça dans les jours-là? Ah oui, j'ai donné ma ceinture parce que ça fait des années que je m'entraîne là-bas. À chaque fois que je gagne une ceinture, on la garde. Ma première ceinture, je l'ai donnée à ma mère et mon père. Deuxième ceinture, j'ai donnée à mon mentor, qui m'a montré depuis l'adolescence. À chaque fois que je gagnais une ceinture, je la donnais à quelqu'un qui m'a aidé durant mon parcours. La dernière, pour moi c'était important, c'était un retour après 4 ans. Donc, je l'ai donné à Victor et le Montreal Wrestling Club, le club de lutte de Montréal, pour les remercier de leur support. En fait, la lutte, j'ai commencé quand j'étais assez vieux. Je fais le karaté, moi, en premier. En premier, c'est le karaté. Le karaté, j'ai commencé quand j'avais environ 9-10 ans. Mais la lutte, j'ai commencé la lutte quand j'avais 19 ans. Donc, j'étais quand même assez vieux. Mais j'ai eu la chance de m'entraîner au même club, avec des entraîneurs, des porteurs d'entraînement qui sont vraiment excellents. Donc, c'est pour ça que j'ai montré. De progresser rapidement. Exactement. Bon, ben écoute, ton meilleur, on va regarder ça. C'est quoi ta meilleure prise avec le jeu? C'est pompier? Ouais. Fireball. All right. Oh, my God! Je me fais lancer de... Je sais pas si... Si il est pas normal, oui. Quel côté? Ça, c'est un peu comme ça. Ouais. Oh, my God! Bonne chance pour la suite. Félicitations, hein? Merci. Félicitations, Aaron. Je suis nerveux à chaque fois, je sais pas. Je sais pas ce qui m'attend.